Un jour, je me suis trouvé dans la rue, dans ma commune, et une personne m'a demandé de lire la plaque de la rue où elle se trouvait. J'ai été très étonné parce que cette personne parlait français, donc elle connaissait notre système de notation en langue latine. Apparemment, en tout cas, cette personne n'avait pas de problème de vue, elle n'avait pas de lunettes, elle n'avait pas une canne blanche. En fait, il m'a fallu quelques instants quand même pour me rendre compte que le souci de cette personne, c'est qu'elle était analfabète. Imaginez donc un monde dans lequel il y aurait des individus beaucoup plus nombreux qui ne pourraient pas lire l'écriture du pays dans lequel ils se trouvent. C'est ce problème que mon invité, aujourd'hui, va tenter de résoudre en expliquant où, quand, dans quelles conditions, pourquoi et comment l'écriture a été inventée et s'est diffusée au Proche-Orient dans les trois millénaires qui ont précédé l'ère chrétienne. Vous connaissez déjà Malika Argioui, je l'avais invitée précédemment pour nous expliquer les traits principaux de la civilisation des Hittites. Et aujourd'hui, elle va donc aborder le problème de l'écriture cunéiforme de la fin du quatrième millénaire avant notre ère jusqu'au premier millénaire, donc avant Jésus-Christ. Je rappelle qui est Malika Argioui, elle est spécialiste des Hittites, elle est archéologue mais surtout philologue d'information et sa spécialité c'est justement l'écriture cunéiforme. Donc je ne pouvais pas résister à l'envie de la réinviter aujourd'hui, je crois même que j'avais annoncé la couleur à la fin de notre interview il y a quelques semaines. Et donc, je vais l'interroger sur un certain nombre de sujets et la problématique que je vais suivre, je l'ai d'ailleurs abordée il y a quelques instants. Tout d'abord, Malika va nous expliquer où et quand l'écriture cunéiforme est apparue, ou plutôt qu'apparue, a été inventée, puis il ne s'agit pas d'un phénomène céleste, donc ce n'est pas une apparition. Je crois que les termes sont importants. Deuxième question, pourquoi ? Troisième question, comment l'écriture cunéiforme s'est diffusée ? Quelle a été son évolution ? Quatrième question, qu'elle nous explique un petit peu quels sont les individus, ou dans quel milieu on recrute ceux qui ont pour charge, pour mission, d'écrire, autrement dit les scribes. Avec quels supports travaillent-ils ? Quels sont les instruments qu'ils utilisent pour pouvoir écrire ? Ensuite, nous aborderons de manière très succincte, comme tout ce qui sera d'ailleurs annoncé dans cette interview. Elle va nous expliquer quels sont les principaux genres littéraires en Mésopotamie, et pas seulement en Mésopotamie, au Proche-Orient. Et enfin, je compte terminer l'interview ou l'entretien avec elle sur la raison qui a conduit au passage d'une écriture syllabique, le cunéiforme, à l'écriture alphabétique. Voilà. Je crois que, en posant ces différentes questions, Malika va pouvoir nous expliquer d'une manière claire, sans aller dans des détails, parce que ce n'est vraiment pas l'objectif ici, quels sont les différents problèmes qui se posent lorsque l'on aborde l'écriture cunéiforme et aussi les problèmes philologiques, sans doute, que cet abord de l'écriture suppose, puisque c'est son métier. En tout cas, sa formation, elle est philologue, donc spécialiste des hittites, mais, comment dirais-je, l'écriture cunéiforme, qui est le support de la langue des hittites, en tout cas, nous a-t-elle expliqué pour une partie de l'histoire des hittites, qui ont aussi écrit en caractère hiéroglyphique. Donc, voilà. Donc, je propose tout de suite de lui poser la première question. Alors, Malika, tu as entendu que j'avais fixé, enfin, nous avons fixé, comme un accord, de concert, une succession de questions. Alors, la première question, c'est où et quand l'écriture cunéiforme a été inventée. Donc, d'un point de vue chronologique, l'écriture cunéiforme a proprement parlé, est apparue vers 3300 avant Jésus-Christ. Tu peux parler un peu plus haut, je crois. Oui, on m'entend bien. Donc, elle est apparue vers 3300 avant Jésus-Christ. Donc, juste un petit peu avant l'écriture hiéroglyphique égyptienne, qui, elle, est apparue vers 3200 avant Jésus-Christ. Tu nous expliques là, sous quelle forme, plus tard. Mais donc, ici, on en a une question très générale. De façon générale. Donc, d'un point de vue historique, on se situe vers 3300 avant Jésus-Christ. Et où ? Et d'un point de vue géographique, on se situe dans tout le Proche et Moyen-Orient ancien. C'est-à-dire, donc, ça va de la côte méditerranéenne, donc au niveau de la Turquie, jusqu'à l'Iran, donc de l'ouest à l'est, et du nord au sud, de la mer Noire jusqu'au golfe persique. Donc, ça englobe, quand même, d'un point de vue géographique, une superficie vraiment très importante. Et donc, d'un point de vue chronologique, je parlais donc du début de l'écriture cunéiforme vers 3300 avant Jésus-Christ. On retrouve des textes, donc, les plus... Donc, les derniers textes cunéiformes, en fait, datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Donc, de 75 après Jésus-Christ. Donc, en fait, ça couvre 3 millénaires. 3 millénaires. Et un espace qui est très vaste, mais qui n'inclut pas, en revanche, l'Égypte, où là, un autre système, non seulement linguistique, mais également un autre système d'écriture, va être inventé. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a antériorité d'un des deux systèmes par rapport à l'autre, ou est-ce qu'on peut dire que, grosso modo, il y a quasi simultanéité ? On peut dire qu'il y a quasi simultanéité à 100 ans près. C'est ça. Il est apparu, donc, au prochain jour, vers 3300, en Égypte, vers 3200 avant Jésus-Christ. Là, on se base, évidemment, sur des tablettes et des papyrus que l'on a découvert. Maintenant, si on n'a pas découvert, forcément, il est possible que... C'est l'éternel problème pour l'Antiquité, c'est que... On commence toujours en mouvement, il y a toujours des nouvelles découvertes, et donc on est obligé de remettre en question les théories, les hypothèses de l'éternel. Et c'est vrai que, dans une vie de chercheur, on peut voir les résultats de la recherche bouleverser complètement ce qu'on a appris à l'université 20 ou 30 ans plus tôt. Je pensais à cette réflexion du grand préhistorien, l'abbé Breuil, qui disait que le berceau de l'humanité est à roulettes, puisqu'il se déplaçait en fonction des recherches. Voilà, moi, par exemple, pour la préhistoire, j'ai encore appris à l'université. Voilà, on venait de découvrir en 1974 les restes de cette australopithèque qui a été baptisée Lucie. Et puis, après l'an 2000, on a découvert Toumaï, on a découvert Aurorin, et donc ça a complètement bouleversé la conception des origines de l'humanité. Mais pour revenir à notre sujet, on va passer maintenant au pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi a-t-on inventé l'écriture ? A quel besoin répondait-elle ? Oui, donc il faut quand même essayer de bien comprendre que l'invention de l'écriture ne s'est pas faite en un jour. Donc on n'est pas apparu avec l'écriture du jour au lendemain. Il y a eu tout un cheminement, donc un cheminement matériel, mais aussi un cheminement intellectuel qui s'est fait, donc au sein de la population sumérienne, puisque l'origine se situe au niveau de la Mésopotamie, donc au niveau du... Tu peux nous rappeler où se trouve le pays de Sumer ? Alors c'est au niveau de... c'est en Irak, donc c'est entre le fleuve, le tigre et le frat. Mais tout à fait dans le sud. Tout à fait. Dans le sud, c'est ça. Dans le sud de l'Irak. Donc ça se situe à ce niveau-là. On sait que l'écriture est apparue donc vers 3300 à Aourouk, vraisemblablement une des villes du sud de l'Irak, mais également dans d'autres villes, notamment également en Syrie. Ce sont aussi des découvertes moins récentes, voilà c'est ça. Donc au départ on pensait que c'était principalement Aourouk, et après au fur et à mesure des découvertes archéologiques, on s'est rendu compte en fait qu'à la même époque, on découvrait des tablettes en Syrie, également en Iran. Donc l'écriture en cunéiforme, en fait est apparue, cunéiforme en tant que telle, elle est apparue dans différents endroits du monde, plus ou moins en même temps. C'est ça. Donc au départ on pensait que c'était une invention purement sumérienne, donc d'Aourouk, après donc en se rendant compte justement qu'il y avait des tablettes intuées partout ? Donc en fait ça n'aurait pas été obligatoirement, je parle ici d'hypothèse, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet, donc il n'y a pas obligatoirement une théorie de type diffusionniste, mais ça aurait pu apparaître parce que les besoins étaient semblables, ou parce que le niveau économique et social impliquaient qu'on avait besoin de cet instrument-là pour communiquer à un moment donné. C'est très intéressant. On se rend compte en fait que le point commun justement de ces différentes cités, parce que ce sont des cités à l'époque, c'est justement l'émergence des cités-État, l'émergence des villes, donc ce sont vraiment des structures qui sont bien organisées, au niveau de l'administration, ils sont gouvernés par un souverain, donc comme je disais, ils ont une administration complète, au niveau de l'économique également, il y a des échanges qui commencent à se diversifier, à se complexifier. Donc c'est dans ce contexte-là en fait que l'écriture est apparue. Donc c'est pour répondre réellement à un besoin, donc au départ c'est apparu de façon un peu pragmatique en fait, pour répondre à des besoins pragmatiques, les besoins de retranscrire, puisque la mémoire n'est pas infinie, il fallait retranscrire les échanges économiques, il fallait retranscrire les inventaires des silos, les inventaires des fermes. Pour des raisons fiscales aussi. Tout à fait. Donc c'est lié à la notion, comme tu le disais, naissance des cités-État, c'est lié à des raisons, oui, il fallait lever l'impôt à une époque où la monnaie n'existe pas, et donc les impôts sont payés sous forme de tête de bétail, ou sont payés sous forme de quantité de gras, que l'on doit remettre donc aux percepteurs d'impôts, enfin aux préposés. Exactement. Voilà, c'est cela en fait. Ce sont des choses qui sont complexifiées avec le temps, forcément, puisque les villes se sont développées, donc la population a augmenté, les richesses ont augmenté, et elles se sont fort diversifiées. C'est ça. Au départ, on va dire que l'on devait noter uniquement des éléments comme les grains, les animaux, puis au fur et à mesure l'artisanat s'est développé, le commerce des métaux, etc. s'est développé, donc il a fallu évidemment noter d'autres réalités, et donc répondre à ce besoin-là par le développement de l'écriture. Et alors, à un moment donné, dans le cadre de ce développement, de cette évolution, on a dû aussi produire des documents de type administratif, voire diplomatique, dans le cadre des relations entre États. Tout à fait. Ça, c'est, on va dire que c'est un petit peu plus tard. Plus tard, bien sûr. Je parle un petit peu après de l'origine vraiment pure de l'écriture, puisque ça vient des calculis, on appelle ça donc des jetons. Ah ben c'est peut-être l'occasion. Oui, j'en parle maintenant ? Oui, oui, tu peux en parler maintenant. Écoutez, Puisque tu as apporté un matériel... Oui, j'ai apporté, j'ai façonné ça ce matin, spécialement. Très bien, très bien. Donc voilà. On se rend compte, en fait, à partir du début de l'agriculture, c'est vraiment à partir de 7500 avant Jésus-Christ, 7000 avant Jésus-Christ. Donc quand l'agriculture a commencé à s'installer, à se développer, également l'élevage, il a bien fallu dénombrer le résultat de l'agriculture, le résultat de l'élevage. Et donc les Sumériens avaient trouvé en fait une technique pour pouvoir faire ce genre de choses. Et c'était en fait l'utilisation de ce genre, on appelle ça des tokens, ou des jetons, ou alors également des calculis. Donc voilà. C'est ce genre de choses en fait. Donc ce sont des... Ça ressemble un peu à Cuberdon, donc pas tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est vous. Exactement, c'est une sorte de cône en fait. Oui, c'est ça. Donc ces différentes formes au départ, vers 7500 avant Jésus-Christ, on va répertorier en fait 5-6 formes de calculis différents. Donc je vais les appeler les calculis ou les jetons. Et elles servaient en fait à dénombrer des réalités du monde agricole et du monde... Et donc chaque pièce représente quelque chose. Oui, c'est ça. Donc ça peut être une tête de bétail ou quelque chose comme ça. Exactement, donc cette pièce-là par exemple, elle représente en fait un panier de petites quantités d'orge. D'orge, c'est ça. Donc ceci c'est une petite quantité d'orge. Oui. Ceci c'est une quantité d'orge moyenne. Oui. Et ceci c'est une quantité d'orge un peu plus grande. Ah oui, qui ressemble à une galette quoi, une petite galette. C'est une sorte de... Une grosse pièce de monnaie. Oui, c'est ça. Voilà, on utilisait en fait ces calculis-là pour quoi ? Pour compter tout simplement. Et on les appelle tous des calculis. Alors c'est fait en quelle matière ? Ça c'est fait en l'argile. Et à cette époque-là, voilà. C'était de l'argile qui était cuit ou séché au soleil ? Elle était simplement séchée au soleil. Oui, ça ne valait pas la peine. Donc il faut savoir qu'en Mésopotamie, la matière première la plus importante, c'est l'argile, forcément. Oui, bien sûr. L'argile a aussi une signification un petit peu symbolique, puisque dans la mythologie sumérienne, Ah oui. On dit que l'homme a été créé à partir de l'argile. On retrouve évidemment ce mythe un peu plus tard, notamment chez nous. Oui, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est on va dire la matière première. C'est la matière qui est en surabondance en Mésopotamie. Et c'était tout naturel en fait d'utiliser de l'argile pour pouvoir façonner ce genre de choses. Ah oui. Donc il façonnait ce genre de choses. Et alors il est laissé sécher au soleil. Oui, parce qu'il y a du soleil dans cette région-là. Donc je ne l'équisais pas, et elles restaient, elles se conservaient très bien pendant... Donc tu peux les remontrer, nous répéter ce que chacun représentait. Donc alors ceci, ça ce sont donc des représentations, on va dire, en trois dimensions. Symboliques, mais très très correspondant à quelque chose de visualisable. Ça correspond en fait à un panier d'orge. Un panier d'orge, un panier de blé. Bon à l'époque c'est plutôt l'orge qui a été cultivé. C'est ça. Donc c'est plus ou moins ça. Donc ça c'est vraiment pour quantifier la quantité d'orge qu'il y avait, notamment suite à la récolte, dans les silos, dans les temples, dans les palais, etc. C'est ça. Je voudrais ajouter une petite information d'ordre plutôt étymologique ou linguistique. Calculi, ça vient d'un mot latin, ça vient peut-être même de plus haut, mais en tout cas en latin, calculi, ça veut dire petite pierre. Ce qui explique qu'on parle de calcul au rein. On voit des calculs au rein, c'est quand effectivement on a des petites pierres, effectivement. Enfin, je ferme la parenthèse. C'est toujours pour moi de faire une petite parenthèse justement étymologique. Et là, ça aide des gens aussi à retenir. Voilà. Parce que là, on peut dire que ce sont des petites pierres. Donc le mot calcul signifie petite pierre, en fait. C'est ça que ça signifie. Donc quand les archéologues ont découvert ceci, ils ont appelé directement les calculs. Voilà. Et c'est ce que je reproche à mes professeurs d'arithmétique ou de mathématiques en primaire et en secondaire, c'est de ne pas avoir fait un petit peu d'étymologie quand ils utilisaient des mots savants, de nous dire, mais ce mot-là, ça veut dire ça. Voilà. Enfin, la parenthèse de Claude. Je te laisse continuer. Donc ceci, comme je vous ai dit, c'était pour mesurer, pour quantifier la quantité d'orge. Alors ce genre de choses, qui ressemble un petit peu à un œuf, donc ça a une forme un peu ovoïde, servait justement à mesurer. Ça ressemble à un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Attends, je vais le tenir. À cause de la couleur. Merci. Voilà. Je crois que c'est plus clair. Donc ça, c'était pour quantifier, par exemple, les cruches d'huile ou les cruches de vin ou les cruches de bière. Donc c'était pour quantifier ceci. Donc au départ, on va dire que vers 7500, forcément, il y avait très peu de produits qui devaient être quantifiés. Donc juste des grains, du bétail. Le bétail était aussi quantifié avec un petit cylindre. Je ne l'ai pas fait ici. Oui, oui. Pour des petits cylindres. Donc là, c'était le bétail. Et donc, en fait, pour faciliter un petit peu la vie des personnes qui étaient en charge de l'aventaire, des troupeaux, des silos de grains, etc. Pour éviter, pour pouvoir compter justement les quantités, pour pouvoir justement mettre en place un budget, puisque ces richesses-là, elles devaient être partagées. Ou alors elles devaient être perçues également, pour pouvoir justement, pour que le comptable du temple ou alors du palais puisse justement avoir une unité de ce qui rentrait et de ce qui sortait. Oui, parce qu'il faut, pour toi c'est des choses évidentes, mais rappeler que les palais, les temples étaient vraiment au cœur de l'activité économique. On parle même d'économie palatiale ou d'économie de temples, véritablement. Et les palais, c'était de vastes complexes qui ne comprenaient pas seulement, comment dirais-je, l'habitation des dirigeants, mais qu'il y avait aussi des... On y engrangeait du blé, enfin c'était tout, voilà, c'était des hangars en même temps, il y avait des pièces pour le culte, c'était vraiment une petite ville en fait, une ville dans la ville, c'est ça. C'est vraiment un complexe, c'est comme ça qu'on les appelle, elle est complexe par-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait en effet justement ce genre de choses, de magasins. Alors pour éviter, donc au comptable ou à la personne qui est chargée justement, pour éviter de devoir aller transporter des paniers extrêmement lourds de grains, ou alors aller dans les champs, etc. pour voir qu'est-ce qu'il y avait en réalité. C'est ça. En réalité, ils avaient besoin uniquement de ces calculs-là pour se rendre compte en fait de la réalité de ce qui se passait au sein de leur magasin. Donc pour connaître les stocks, pour savoir quoi faire, pour également réussir à partager les richesses entre les différents habitants, également pour organiser des festivités, puisque quand on organise une festivité, les grandes fêtes religieuses, chacun devait mettre de sa poche, donc chacun devait payer une sorte d'impôt pour pouvoir participer, donc pour pouvoir gérer ce genre d'activité, il faisait appel en fait à ce genre de calcul. Donc c'est très intéressant parce que l'invention de l'écriture apparaît trop souvent dans les manuels scolaires comme quelque chose qui, tout à coup, comme si voilà, et on dit voilà, à ce moment-là. Non, il y a une longue histoire qui précède et qui est liée vraiment à la révolution néolithique, cette révolution qui, grâce à l'invention de l'agriculture et de l'élevage, va véritablement bouleverser, non pas comme une révolution politique de notre époque, mais une révolution qui s'étend sur plusieurs millénaires, le mode de vie des individus, amener la création de l'État et conduire à la création d'une technique qui permette de mesurer donc la production et donc de mesurer également, je dirais presque l'assiette de l'impôt avec une fixation des impôts. J'ai une petite, une autre chose qui me fait penser à ceci, c'est le système que les Incas utilisaient pour, avec des cordelettes, avec des petits nœuds. Il y a un autre système qui me vient à l'esprit aussi, c'est qu'au Moyen-Âge, donc en Europe, lorsque il s'agissait de percevoir l'impôt local, il y avait un système qui consistait à couper, donc pour des illettres, pour des analphabètes en fait, c'est pour des analphabètes, à couper un bâton, un morceau de bois dans le sens de la longueur, et le percepteur d'impôt, une fois que l'impôt avait été payé, prenait les deux morceaux et il indiquait une entaille, ce qui permettait d'une année à l'autre de savoir s'il avait bien été payé. Il fallait que l'on remette ensemble les deux parties du morceau de bois coupé dans le sens de la longueur, et on voyait bien s'il en taille était au même endroit que celle du percepteur. Il y a un petit peu le même système aussi. Voilà, et alors je pense encore à une dernière chose, parce que je crois que c'est toujours utile de faire des liens, c'est le système de la comptabilité et des finances royales ou autres, au Moyen-Âge justement, qui consistait pour éviter effectivement de déplacer des sommes d'argent, d'avoir une grande table avec des cases noires et des cases blanches, correspondant aux recettes et aux dépenses, et un petit peu comme au casino, avec une sorte de râteau, de raclette, de pousser d'un côté ou de l'autre et d'avoir une vue comme ça, synthétique, et là aussi ce sont des objets qui symbolisent. C'est comme le jeu d'échec. Et donc, et ça a donné, c'est peut-être pas par hasard que j'utilise le mot échec, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le ministre des Finances en grande taille au Royaume-Uni est chancelier de l'échiquier. Ah oui ! Chancelier de l'échiquier, c'est chiquier. Et donc ça remonte à ça, c'est qu'on se déplaçait sur une sorte de grand jeu d'échec. Et ça permettait donc, je crois que c'est toujours utile de réfléchir au sens des mots, donc le terme chancelier de l'échiquier en Angleterre, qui est toujours utilisé à l'heure actuelle, eh bien ça vient de là. En France, c'est connu, il y a le garde des Sceaux, mais le garde des Sceaux, c'est vraiment, au Moyen-Âge aussi, celui qui garde des Sceaux au Royaume. Voilà, mais je crois que c'est utile, parce qu'il y a des tas de mots qu'on utilise, on ne sait plus pourquoi, il faut faire un petit peu d'histoire. En plus, ça nous aide justement à retenir, puisque vous nous donnez des informations de ce genre-là. Voilà. Ça nous aide vraiment extrêmement bien à retenir, et là on n'oublie pas l'information des restes. Et ça permet de faire des liens entre des systèmes qui fonctionnent sur l'analogie à travers des périodes différentes de l'histoire, et donc le point de vue anthropologique, justement, a beaucoup d'intérêt dans ce cadre-là, parce qu'au fond, ce sont des civilisations différentes qui ont inventé des systèmes semblables. Voilà. Voilà, où on voit l'importance du symbolisme, justement. Et on voit, justement, par rapport au symbolisme, il faut se remettre aussi dans la peau de ces Sumériens, justement. Donc eux n'avaient pas, on va dire, cette capacité d'abstraction sans péjoratifs, sans péjoratisme du tout. Ils n'avaient pas encore cet esprit d'abstraction comme nous on a en utilisant des chiffres, des nombres, etc., pour pouvoir quantifier les choses. Donc ils avaient besoin vraiment de quelque chose de concret. C'est une étape. Voilà, c'est ça. C'est une étape. C'est une étape. C'est une représentation de l'objet. Et c'est comme ça que les choses évoluent, et justement, d'un point de vue cognitif, c'est comme ça que les choses évoluent, jusqu'à l'écriture. Donc il fallait vraiment cette étape-là pour vraiment rendre la réalité un peu plus abstraite, et puis aller au-delà, encore au-delà dans l'abstraction, pour utiliser l'écriture. Et ces calculis apparaissent donc déjà 4 000 ans avant les 3 300, donc déjà vers 7 500, quelque chose comme ça. Vers 7 500, plus ou moins avant les 3 000 ans. Voilà, donc 4 000 ans. Donc on voit qu'il s'agit d'un processus de maturation, d'abstraction, et qui répond à des besoins concrets. Oui, parce que quand on voit en réalité les différentes étapes de l'évolution de l'écriture, quand je parle de l'écriture, je parle également des calculis. Moi, je l'englobe aussi dans le cheminement. Il y a eu, comme on dit, de 7 500 jusqu'à 3 300, donc c'est une période vraiment très très longue, uniquement pour que les Sumériens arrivent à visualiser, à abstraire un petit peu l'idée de ces objets-là, et de mettre un petit peu en avant un système métrique, un système de chiffres. Et plus tard, on voit en fait que quand l'écriture est apparue, donc d'un point de vue pictographique, l'évolution s'est faite très vite. Très très vite. Donc en 100 ans, 200 ans, les signes ont très très vite évolué. Donc c'est vraiment cette partie-là, en fait. Donc c'est cette partie d'abstraction qui est vraiment essentielle. Donc ça a joué évidemment sur l'esprit, sur la psychologie de la personne. Et alors, on va revoir ça, je suppose, un petit peu plus tard, quand il nous parlera des milieux intellectuels qui interviennent justement pour gérer l'écriture, et surtout pour l'exercer, pour vraiment la contrôler aussi, parce que c'est un outil qui peut être dangereux, le cas échéant, on verra peut-être dans les genres littéraires qui sont inventés. Tout le monde n'écrit pas, c'est réservé à une relative élite. On a une sorte de pouvoir aussi. C'est un pouvoir, un pouvoir de contrôle, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on a inventé plus tard, enfin peut-être à cette époque-là aussi, je ne sais pas, mais la censure et toute une série de choses par rapport à la presse, c'est de voir au fond que, bon, je ne sais pas si on le saura jamais, ou peut-être peut-on le dire dès maintenant, que l'écriture, ou en tout cas ce qui précède l'écriture, ces symboles qui désignent donc des objets concrets, alors je ne sais pas si ça a été inventé, mais en tout cas ça a été récupéré par les dominants qui vont créer l'État, ce qu'on appelle un appareil d'État, pour exploiter aussi la population, parce que le fisc, ce n'est pas toujours pour construire des chemins, des routes, des voies navigables pour le paysan moyen, non. Il y a une fonction, il y a une fonction de prédation derrière tout ça. Donc l'écriture a une fonction qui mérite d'être rappelée, c'est qu'elle appartient, c'est un outil pour le pouvoir de contrôler la population. De soumission de la population. Donc au niveau des différentes étapes, on était arrivé... Alors, on passe déjà... Ah oui, vas-y, continue. Donc c'est une étape un petit peu qui se développe sur 4000 ans, plus ou moins, avec la complexité des échanges, etc., donc des échanges et des perceptions d'impôts, en fait ils ont mis en place, ces sumérés ont mis en place des bulles, donc des bulles, ce sont des bulles creuses, également façonnées en argile, et dans ces bulles creuses étaient placées... On veut la tenir, si tu veux. Donc dans ces bulles creuses étaient placées en fait les calculis. Donc ça, c'est un petit peu comme vous parliez, donc concernant les dettes. Oui, mais beaucoup plus petits, j'imagine. Oui, oui, oui. Là, je l'ai fait dans le souci de visibilité au niveau de la caméra. Mais les calculis sont beaucoup plus petits, en règle générale, et sont un petit peu plus grands. Mais en règle générale, les calculs étaient insérés à l'intérieur. Et alors on les cassait pour savoir ce qu'il y avait dedans. Par exemple, si une personne devait un impôt, on va dire qu'un paysan lambda devait donner, on va dire, 10 moutons. Donc 10 moutons, on insérait 10 cylindres à l'intérieur du disque, et lorsque la dette était payée, on pouvait casser à l'heure pour vérifier si c'était bien la bonne quantité de... Oui, au fond, c'est le système que j'expliquais pour le Moyen-Âge, avec ce morceau de bois qu'on paie en deux pour payer l'impôt, les redevances. C'est pour avoir une preuve concrète de l'impôt. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, la bulle était vierge, donc elle est venu ici. Puis après, ils se sont dit, écoutez, je pense qu'on devrait imprimer le signe ici, à l'arbre, dessus. Oui, oui. C'est de là que tout a commencé en réalité. Donc là, on a commencé à imprimer les... Donc il n'y avait plus rien à l'intérieur. Là, il n'y avait plus rien à l'intérieur à un moment donné. Donc ils se sont dit, on va imprimer les... On est passé à l'abstraction. Exactement. On imprime le token, le calculi sur la bulle. Au final, l'intérieur de la bulle était obsolète, ça ne servait plus à rien. La forme... Tu pourrais montrer les petits signes que tu as... Enfin, ce sont des signes... Oui. Voilà. Donc ça, c'est trois, en réalité, ceci. Donc je vous le montre à vous aussi. Oui, il y en a trois. Ceci, donc c'est trois jarres d'huile. Trois jarres d'huile. La représentation de trois jarres d'huile. C'est ça. Tout simplement. Donc quand on s'est rendu compte, quand on a commencé à imprimer les calculis sur cette enveloppe, puisqu'on appelait ça une enveloppe, l'intérieur, en réalité, de l'enveloppe était obsolète. Ça ne servait plus à rien, en fait, de conserver les calculis. Et donc on a utilisé des tablettes. Voilà. C'est le début des tablettes. Tout à fait. Au départ, c'était donc des éléments comme ça, circulaires et creux. Oui. Au final, puisqu'il n'y avait plus rien à l'intérieur, voilà, il n'y avait plus rien à l'intérieur, donc en réalité, la forme n'était plus utile. N'était plus nécessaire. Et en réalité, elle n'est pas vraiment pratique, en fait, cette forme-là. Non, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé... C'est un bon grand. Exactement, voilà. On est passé de ça à la tablette. À la tablette. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc on est passé... Et les tablettes ne sont pas tout à fait plates ? Elles sont un peu bombées souvent, non ? Ça, ça dépend. Ah, non, non, d'accord. Ok. Oui, elles sont plates, mais bon, elles sont façonnées à la main aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je crois que dans un premier temps, c'était légèrement bombé, et puis que c'est devenu plus plat. Non, non, elles étaient plates, mais c'est vrai que souvent, donc les tablettes, en réalité, elles sont façonnées et elles sont séchées au soleil, mais souvent lors d'incendies, de palais, etc., elles sont cuites, et parfois c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus sous l'effet de la chaleur. Mais au fond, ce sont les incendies qui ont permis de les conserver. C'est ça le paradoxe. Oui, tout à fait. C'est comme pour les palais mycéniens. Oui, oui, c'est grâce à ça. Voilà, au XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle avant notre ère, et puis je crois que c'est pour la bibliothèque d'Assurbanibal. En fait, c'est l'incendie qui a permis de connaître le contenu de la bibliothèque d'Assurbanibal. Sinon, on n'aurait pas conservé l'archie, elle était sèche, mais au fur et à mesure, vous pensez bien qu'on n'aurait pas la conserver. Donc c'est grâce vraiment à la puissance accidentelle. Ça les a durcis. Ah oui, ça les a durcis. Ça leur a permis de traverser les siècles comme ça, à très près de... Donc on a pu, grâce à ça, découvrir justement la face cachée des Sumériens et d'heures contemporaines. Alors que, par contre, il y a eu des... pour les habitations qui étaient construites en argile, si c'était... au fond, je ne sais pas, c'était des pierres qui n'étaient pas séchées, qui n'étaient pas... c'était cuit pour les habitations. Parce qu'au fond, quand on voit tous ces tels en... Non, c'était séché. C'est ce qui explique que tous ces tels en Mésopotamie se sont écrasés les uns sur les autres et qu'on a reconstruit au point de former des collines. Vous n'avez rien dit si on devait écrire tout ça, c'est pas possible. Non, 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 c'était vraiment séché au soleil. Bon, comme le climat était un assez sèche. C'est ce qui explique tous les tels que l'on trouve un peu partout. Ah oui, c'est des villes, sur des villes, sur des villes, sur des vestiges, sur des vestiges. Oui, ce sont des vestiges, sur des vestiges. C'est une bonne chose aussi, parce que ça nous a permis de découvrir les... Oui, oui. Donc finalement, on ne dit rien n'arrive par hasard, comme je vous disais la dernière fois, c'est un petit peu ça, non, c'est... C'est ça. L'incendie nous a permis de découvrir ces vestiges, et puis voilà, donc les... Est-ce qu'on peut déjà passer au premier de la diffusion ou pas encore ? Oui, exactement. Alors, comment s'est opérée la diffusion de l'écriture ? Et est-ce qu'à cette occasion-là, vous pourriez peut-être, tu pourrais peut-être nous expliquer quelles sont les étapes, plus précisément, et comment se sont opérées, le cas échéant, des modifications entre les différentes régions qui vont utiliser l'écriture cunéiforme, spécifiquement ? Donc là, pour l'instant, donc... Donc il y a deux questions, ici. Donc la première, ce sont les étapes de l'écriture, puisqu'on s'est arrêté aux aspects à la période pré-écriture, et maintenant, à partir du moment où il y a l'écriture, quelles sont donc les formes qu'elle a prises ? Les différentes formes que l'écriture a prises. Vous savez que ceci, c'est vraiment l'étape, on va dire, pré-cunéiforme, mais c'est une étape essentielle, comme je vous disais, pour l'abstraction, puisque dans la sens ce sens-là, on n'aurait pas eu l'apparition de ces stèles, et donc l'indication des documents comptables, puisque c'est ce qu'il y avait à l'époque. Donc quand on a commencé à constituer des stèles, ces stèles étaient là pour, comme je vous l'avais dit, pour les inventaires, pour des choses vraiment très simples, des échanges économiques, etc., tout se basait évidemment sur l'économie, donc il n'y avait pas encore de texte littéraire, pas du tout de contrat, etc., à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, on a commencé à dessiner, parce que tout commence comme ça. On parle de l'écriture pictographique, c'est-à-dire qu'on commence à tracer sur l'argile, avec un petit stylet, des représentations, des images, tout simplement. Donc si on a envie de représenter, par exemple, un poisson, on dessine un poisson. Donc si on veut parler d'un poisson, on dessine un poisson. Parfois, il y a aussi des éléments un petit peu plus abstraits, comme par exemple, lorsqu'on veut représenter un mouton, on va représenter en fait un cercle avec une croix grecque à l'intérieur. Donc c'est la représentation en réalité du bétail qui est dans un enclos, un petit peu ça. C'est ça. Donc il y a en même temps des signes qui sont naturalistes, qui ressemblent à la réalité de ce qu'ils représentent, et il y a des signes un peu plus abstraits, comme celui-là, par exemple. Mais au fond, ça se rapproche de la prise de notes rapides, quand on écrit, en étudiant ou moi-même, enfin je ne sais pas, quand on écrit, à certains moments, on n'écrit pas les mots en entier, à certains moments, on utilise un signe que l'on avance parfois soi-même, parce que c'est plus facile. Bon, pour dire augmentation, on utilise le signe delta en grec. On utilise encore les idéogrammes partout, au niveau de la signalisation, etc. Bien sûr, voilà, pour aller aux toilettes, par exemple, là c'est carrément très clair, mais on en utilise plein, en fait, on ne se rend pas compte de ça. Voilà, oui. Et alors, donc, ça c'est pictographique. Donc pictographique, ça veut dire que l'on dessine, alors ça c'est le premier stade. C'est-à-dire qu'un signe représente une idée, ou un signe représente une réalité. Voilà, un objet ou une idée, ce sont les deux. Un objet ou une idée. Pas encore de son. Non, pas de son, c'est uniquement une idée. Voilà, et c'est peut-être d'abord des objets et puis des idées, dans l'ordre, imagine, parce qu'il y a un degré d'abstraction qui n'est plus le même. Oui, tout à fait, par exemple, si on veut, au départ, comme je le disais, c'était des objets de la vie courante, donc le bœuf, le poisson, le mouton, le pain, etc. Puis ensuite, forcément, les choses se complexifient avec le temps, on a envie d'exprimer des réalités un peu plus complexes. Donc on est quand même encore dans l'idée de l'écriture pictographique, mais on veut, par exemple, signifier le fait de manger, par exemple. Pour manger, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va représenter ? On va représenter une tête, donc le visage d'une personne, plus le pain. Donc les deux signes, en fait, mis là, côte à côte, vont exprimer une réalité différente. Donc on va dire que c'est un beau système, mais c'est un système qui n'est pas du tout complet. Donc voilà, on a besoin, puisque la société se développe, c'est envers 3300 avant Jésus-Christ, donc là, c'est vraiment le développement. On a besoin de pouvoir exprimer des réalités plus complexes. On a besoin également, pour encoder les différentes denrées qui rentrent et qui sortent, on a besoin de savoir qui est-ce qui fait rentrer ces denrées, qui est-ce qui enregistre ces denrées. Aussi, une indication qui n'est pas fournie dans l'écriture pictographique en tant que telle, c'est, voilà, on n'a pas vraiment d'informations en réalité sur la réalité qui est représentée. Si on représente, par exemple, un mouton, on ne sait pas si ce mouton est vivant ou s'il est mort, on ne sait pas si ce mouton... Non, non, bien sûr. Alors, on n'a pas vraiment d'informations, donc... Mais ça, tu vas nous expliquer comment on passe au stade suivant, alors. Bon, un, pictographique. Ensuite, il y a le deuxième stade. Ensuite, syllabique. Ah oui, mais donc, il y a pictographique, il y a idéographique, ça c'est celui dont on vient de parler. Voilà, c'est ça, c'est la même chose, en fait. Et puis, il y a le système, donc... Syllabique. Syllabique. Voilà, donc là, on a un... Qui est déjà un système phonétique. Exactement. Voilà, un système phonétique, oui. C'est un système phonétique, mais qui n'est pas alphabétique, qui est syllabique. Et qui restera jusqu'au bout dans le cas d'écriture conéphorique. Ce ne sera jamais une écriture alphabétique. Ce sera toujours syllabique. Donc là, à ce moment-là, en fait, un signe représente un son. Là, dans ce cas-là, le son ché, par exemple, le son goût, le son roux, le son loup, ça dépend en fait... Sauf que c'est un son qui n'a pas été découpé. Parce que dans le cas des lettres, ce sont aussi des sons. Oui, tout à fait. Là, c'est une syllabe. Quand on a « ra », c'est « r » puis « a ». Donc, c'est « ra ». Là, dans ce cas-là, c'est vraiment une écriture syllabique. Donc, c'est toujours une syllabe qui est représentée. Donc, là, on se situe plus ou moins à partir de 2800 avant Jésus-Christ. Et donc, voilà, cette évolution-là, cette envie d'exprimer des réalités plus complexes, etc., qui va pousser justement ce développement-là de l'écriture. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, pour exprimer certaines réalités, on va utiliser, en fait, comme la langue sumérienne est une langue monosyllabique, on va utiliser, en fait, tout simplement, les signes qui étaient à la base des signes pictographiques, on va les utiliser, en fait, pour exprimer les syllabes. Ce sont les mêmes signes qui sont utilisés pour exprimer simplement les syllabes. Donc, ce qui crée les conséquences de cela, c'est que, d'une part, on peut exprimer beaucoup plus de réalités, donc c'est vraiment chouette, mais également, le nombre de signes va commencer à diminuer, puisque un signe peut représenter différentes... C'est ça, parce que le nombre de sons n'est peut-être pas fini, alors que la réalité... On va passer environ de 900 signes vers 400 signes, plus ou moins. Ce qui est encore beaucoup, mais enfin, bon... C'est beaucoup, mais quand même, c'est une belle progression, on va dire, pour la démocratisation de l'écriture. C'est toujours vers ce chemin-là que l'on tente. C'est ça. Donc, là, à ce moment-là, on a introduit ces signes, en fait, phonétiques, donc ces syllabes. Ce que l'on va faire, en réalité, on se rend compte que c'est à ce moment-là que l'écriture devient réellement cunéiforme. Donc, là, au départ, c'était donc des images, c'était donc des pictodrames. Et à partir de 2800, plus ou moins avant Jésus-Christ, donc 2900, 2800 avant Jésus-Christ, ces images, en fait, vont être remplacées par des segments... Ça, tu vas peut-être nous montrer comment ça se fait, maintenant ou plus tard ? Non, plus tard, on va parler des instruments et des supports, donc c'est peut-être un peu tôt. C'est juste, en fait, donc c'est une sorte de clou. On va limite le montrer ici, juste pour visualiser. Oui, quitte à le fabriquer tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, ici, c'est une sorte de clou, en fait. Attends, je crois que tu dois avancer jusque-là. Voilà, je veux bien le tenir. Je crois que c'est le plus facile. Donc, c'est vraiment, en fait, ce genre de clou-là qui vont être utilisés et qui vont servir, en fait, à former les contours, par exemple, du poisson. Donc, on va former, en fait, avec ces signes-là, le contour du poisson. Et ensuite, donc, on va utiliser uniquement ces signes cunéiformes pour représenter la réalité. Donc, on passe vraiment de l'idée pictographique vers l'idée cunéiforme. Et alors, d'ingir, il y a deux signes, en fait, dedans. Mais tu comptes peut-être l'expliquer maintenant. Ah non, ça, c'est un seul signe. C'est un seul signe. C'est un seul signe. Que l'on prononce d'ingir. D'ingir, voilà, exactement. Ah oui, ça, c'est un seul signe. Ça, c'est le dieu, ça, c'est en sumérien, ceci. Oui, mais c'est un seul signe, mais il y a quand même deux syllabes, non, d'ingir. Oui, mais ça, c'est, ceci, en fait, c'est un idéogramme. Ah, d'accord, c'est un idéogramme. Ça, c'est un idéogramme, c'est en sumérien. Ah, en sumérien, excuse-moi. Ah, j'étais une étape trop loin, déjà. Donc, voilà, ça, c'est... C'est du sumérien, ça. Mais c'est parce que c'est un petit peu complexe au niveau du sumérien. C'est vrai qu'il vont coexister des signes de différentes natures. Oui. Donc, des logogrammes, c'est-à-dire, donc, ces signes qui représentent une idée, ils existent toujours, mais ils sont représentés de façon cunéiforme. Donc, ce ne sont plus des images, mais des clous. Donc, on va retrouver ces signes-là. Donc, un signe représente une idée, mais on va aussi avoir des signes qui représentent un son. Et ça, c'est toujours une coexistence, en fait, des deux. Donc, l'écriture logographique va toujours coexister avec l'écriture phonétique. Donc, les deux coexistent, en fait, tout le temps. C'est ça. Donc, au niveau, en tout cas, de... C'est clou ou coin ? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Parce que, sauf à ma part, c'est coin en latin, cunéus. Cunéus, c'est quoi ? Mais c'est vrai qu'en règle générale, on parle de clous. Je pense que c'est... Oui, parce que ça ressemble, effectivement. Quand on a un triangle et une tige en dessous, oui. Mais encore, il n'y a pas toujours des tiges en dessous, parce que... Oui, parfois, il y a des petits papillons. Oui, c'est ça, il y a des petits papillons. C'est exactement ça. C'est la tête du clou, en fait. C'est ça. D'accord. Et au fond, à titre... Tu vas en parler plus tard, je crois. Mais le sumérien, ou c'est peut-être l'occasion, justement, de parler des différentes langues qui ont utilisé l'écriture cunéiforme, le sumérien a été pratiqué pendant combien de temps ? Est-ce que jusqu'à la fin du premier millénaire aussi, je crois, où à un moment donné, le sumérien disparaît en tant que langue, je veux dire ? Ou dans des textes sacrés, peut-être, mais qui sont réservés à une élite de prêtres. C'est exactement ça. C'est ça, au fond. C'est exactement ça. Donc, le sumérien, lui, il a été pratiqué depuis le départ, donc à partir de 3000... Ce sont les premiers. Eh bien, plutôt, bien sûr, puisque la langue, c'est le départ, c'est ça. Et on va voir, en fait, que la langue sumérienne, en fait, elle disparaît à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Ah bon ? Oui, oui, elle disparaît... C'est donc ça. Oui, au niveau parlé. Donc, au niveau parlé. Et sur le plan religieux, dans les textes sacrés, elle reste. Oui, tout à fait. Donc, elle est remplacée par l'Acadien, donc l'Assyrien au nord, le Babylonien au sud, donc de l'Irak. Et le sumérien, lui, il va occuper un petit peu la place du latin. Comme le latin, durant le Moyen-Âge, c'est la langue savante, c'est la langue des dieux, c'est la langue religieuse. On garde quand même cette langue-là pour exprimer certains mots, notamment dans les textes festifs, dans les textes rituels, etc. C'est ça. Et on gardera toujours, en réalité, des logogrammes sumériens dans la langue acadienne, mais également dans la langue hittite, plus tard aussi dans d'autres langues. Mais le sumérien parlé n'existe plus dès 2000 avant Jésus-Christ. Au fond, et c'est un petit peu, tu parlais du latin, parce que ça, ça parle à beaucoup de gens, mais c'est le cas également de l'hébreu, parce que l'hébreu n'était plus parlé par personne bien avant Jésus-Christ. Tous les juifs parlaient l'araméa, et l'araméa lui-même était supplanté par le grec. C'est le cas de la communauté juive d'Alexandrie. Ils ne connaissaient plus l'araméa, ou au Proche-Orient, les juifs ne connaissaient plus l'araméa, mais ils parlaient le grec. C'est comme ça que la fameuse Bible des septembre a été traduite de l'hébreu vers le grec, parce que c'était devenu la langue, la langue œcuménique au sens littéral du terme, universelle dans toute cette partie-là du bassin oriental de la Méditerranée. Et donc on est un petit peu dans le même cas de figure. On parle du sanskrit entre nous tout à l'heure, c'est la même chose. Le sanskrit, c'est une langue morte, que les savants connaissent, ou au contraire des religieux, mais plus personne ne parle le sanskrit, alors que les langues courantes issues du sanskrit, c'est le hindi, le bengali, enfin des tas d'autres langues qui sont utilisées. C'est encore un caractère sacré quand même le sanskrit. Le sanskrit, oui, tout à fait. C'est un petit peu le même principe que le sénat. Oui, oui, c'est ça. C'est aussi une façon pour les Acadiens aussi de légitimer leur pouvoir, puisque voilà, on dit, on utilise quand même les termes sumériens, pouvoir être proche des sumériens, les sumériens ils sont quand même à la base de la civilisation, ils sont les plus proches des divinités, etc. Ça donne une authenticité par l'ancienneté. Voilà, exactement. Donc c'est aussi une façon, on ne pouvait pas le conserver d'un point de vue pratique à l'oral, mais à l'écrit, c'était essentiel. C'était la fonction du latin longtemps, c'était de ne pas se faire comprendre des paysans et tout. Quand on pense que le latin a été utilisé jusque dans les années 60, jusqu'à Vatican II, et que dans toutes les églises, les gens ne comprenaient pas ce qui se disait. C'est fou. C'était une langue sacrée. Il y avait une inscription justement en cunéiforme qui disait ce genre de choses. Donc en parlant des scribes, c'est d'un point de vue de la divinité, c'est le métier le plus noble, évidemment, être scribe, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Et il fallait vraiment faire très attention de façon à ce que tout le monde ne comprenne pas ce que les scribes disaient. Ça, c'était une indication justement des scribes entre eux, au niveau des textes, pour justement rendre mystérieux tout ce qu'il y avait à la rapporte de l'écriture. C'est ça. Les héroïfs aussi. Mais ça, c'est le caractère sacré, je pense, de toutes les écritures. Des écritures. En Égypte, quand on pense au copte aussi, le copte a été inventé à partir des caractères de l'alphabet grec, en y ajoutant quelques lettres pour, comment dirais-je, pour répondre à l'égyptien, parce que le copte est destiné à transcrire de l'égyptien, et qu'il y avait évidemment des sons qui, en grec, n'existent pas dans la langue grecque. Et alors, le copte a été inventé, entre autres, pour se différencier de toute une série de groupes chrétiens au Proche-Orient. Comme ça, nous avons notre identité, nous, chrétiens égyptiens, en tant que monophysites, en ayant une écriture différente par rapport aux Nestoriens, ou par rapport à toute une série de... C'est souvent comme ça qu'on se définit, les civilisations se définissent aussi à travers le... Et justement, l'individualité de telle civilisation se définit aussi par rapport à l'écriture, et c'est un système d'unification, bien sûr. Mais ça mérite d'être dit, parce que je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment sur la fonction aussi idéologique de l'écriture. C'est pas seulement un moyen pratique de communiquer, c'est qu'elle peut être récupérée pour en faire un système de domination, de différenciation, même narcissique, je dirais. C'est pour ça que c'est lié aussi dès le départ à l'économie. Oui, oui. C'est un petit peu ça, c'est qu'elle garde son rôle en réalité, comme vous dites, de domination, puisqu'au départ c'était vraiment pour asseoir l'économie, pour avoir une maîtrise de l'économie des biens. C'est un petit peu ça, ça continue, forcément, à travers les écrits, etc. Mais le but est toujours le même. Alors, on a parlé maintenant rapidement du sumérien, mais il y a toute une série d'autres groupes dont tu vas nous parler. Donc, il y a les sumériens, il y a le sumérien plutôt, il y a la langue acadienne qui se subdivise elle-même en assyrien et babylonien, il y a le hittite, il y a aussi le cunéiforme, c'est-à-dire le support aussi pour l'ougaritique, c'est ça, et pour la langue persane aussi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, une petite évolution, parce que tout ça n'est pas tout à fait contemporain, les Perses viennent beaucoup plus tard, est-ce que tu pourrais nous donner une petite chronologie, en tout cas un ordre chronologique ? Oui, tout à fait, tout débarre évidemment à Sumer, ce sont les sumériens qui vont inventer l'écriture, 3000 ans avant notre ère, 300 ans avant Jésus-Christ, ce sont les sumériens qui pratiquent cette écriture-là, la langue est exprimée en cunéiforme. Et c'est un groupe qui n'est ni une langue sémitique comme l'acadien, l'hébreu ou l'arabe. C'est une langue aboutinante il me semble. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment à part qu'il n'y a pas de lien avec l'autre... On n'a pas trouvé une langue sœur du sumérien jusqu'à présent. Non, vraiment, c'est vraiment bien très particulier. Tout à fait à part, oui. Donc voilà, avec l'apparition, en fait, l'arrivée des Acadiens, donc en Mésopotamie, vers 2500 plus ou moins en Jésus-Christ, donc ils arrivent, donc ils vont adopter, justement, eux n'avaient pas d'écriture, ils vont adopter l'écriture de... Locale. Exactement, l'écriture des Sumériens. Eux parlent donc l'acadien. On voit, en fait, qu'il y a deux dialogues, deux dialectes qui vont se développer avec le temps. Donc comme je vous ai dit, l'Assyrien au nord, le Babylonien au sud, ils vont se développer. Et c'est aussi l'adoption, on va dire, de cette écriture par d'autres langues qui vont également être à l'origine de l'évolution de l'écriture. Donc au départ, chez les Sumériens, c'est une écriture qui sert à codifier uniquement les textes économiques, etc. À partir de 2400, plus ou moins avant Jésus-Christ, donc ce sont les Acadiens qui dominent, finalement. Ce sont les Acadiens qui dominent le plateau. Avec deux cas, parce que ce ne sont pas les Acadiens du Canada, enfin d'Amérique. Ah, oui, non, 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 non. Je le signale, hein, mais il y a une chanson, Michel Fugin, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes, c'est pas ce qu'il y a ? Oui, oui, c'est pas un petit peu... Oui, oui, c'est avec des C2C, là, ici. Ceux-là, c'est deux cas. Donc eux vont justement être à l'origine du développement, et notamment du développement d'un point de vue phonétique. Donc, comment dire aussi, la mer va se diversifier, il va s'enrichir, et on va pouvoir justement, à partir plus ou moins de 2005, 2400, plus ou moins avant Jésus-Christ, on va commencer à écrire d'autres textes que les textes qui ont un caractère économique. Ah, il faut attendre autant de temps. Ah oui, oui. Donc, il n'y a pas encore de textes religieux ou quoi à cette époque-là ? Vraiment, à partir de 2006, 2005, 2004, vers ces eaux-là, plus ou moins, où les... Mais ça, chez les Sumériens, mais aussi chez les Acadiens. Oui, exactement. C'est ça. C'est à ce moment-là que ces textes-là, justement, c'est... Je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard dans les différents textes. Oui, oui, d'accord. Et ensuite, l'écriture va se développer, va se répandre, au fur et à mesure des échanges commerciaux, au fur et à mesure des dominations de telle civilisation sur telle autre, et notamment, elle va arriver chez les Ourites. Les Ourites, oui. Ourites, c'est une population... Montagnarde ou... Oui, Montagnarde, exactement, qui se situe dans le sud de l'Anatolie et au nord de la Syrie. Donc, entre en réalité, un mi-chemin entre la Mésopotamie et la Turquie. C'est ça. Donc, les Ourites se situent là. Ils vont adopter l'écriture plus ou moins à un moment que les Hétites. Donc, les Hétites, c'était vers 1650, 1625. Les Ourites, c'est plus ou moins vers 1600. Mais c'est un peuple sédentaire ou normal ? C'est un peuple sédentaire. Donc, d'origine syrienne. Et qui a vécu jusque... Enfin, on en parle jusque quand dans les textes ou dans l'archéologie ? On a des textes qui datent de 1600 jusqu'à 1200, plus ou moins. Et puis, ils disparaissent ? Et puis, ils disparaissent. Ils sont assimilés, en fait. Ils sont assimilés, oui. Ils sont assimilés, oui. Et donc, ils perdent leur propre langue. Et donc, ils se mettent à parler le Hétite ou l'Acadien, je ne sais pas quoi. Oui, non. On n'a plus de textes en ouvrage. À ce moment-là, je pense qu'ils parlent plutôt l'araméen. Donc, vers 1000 avant Jésus-Christ. C'est vraiment l'araméen qui devient vraiment la langue internationale. La langue franca, quoi. C'est ça, oui. Qui fera la place, en fait, de l'Acadien. Puisque l'Acadien, pendant tout le deuxième millénaire, c'était l'Acadien qui était la langue dominante du Proche-Orient ancien. Au deuxième millénaire. Au deuxième millénaire, voilà. C'est Tseber de l'armée. Donc, c'est eux qui vont dominer. Mais enfin, quand même, les Assyriens et les Babyloniens au premier millénaire, ils parlent quand même l'Acadien. Enfin, le Babylonien et l'Assyrien, c'est ça. Mais on voit quand même, à ce moment-là, à partir du premier millénaire, on voit un recul de l'écriture cunéiforme. Un recul de l'écriture. Ça peut-être que j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, parce que l'écriture cunéiforme, comme je vous dis, elle s'est développée au départ. Excusez-moi. Au départ en Irak. Puis, donc, elle est remontée. Elle est remontée, donc, chez les Aurithes. Elle est remontée chez les Hittites. Elle est remontée du côté, donc, du Levant. Donc, au Liban, etc. Donc, avec Ougarit. Elle a été vers l'Est. Tu comptais parler d'Ougarit maintenant, plus tard ? Parce que ça vaut la peine de parler d'Ougarit. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, on va dire que la population d'Ougarit a adopté l'écriture cunéiforme vers le 14e siècle, plus ou moins. Ougarit se situe un peu au nord du Liban actuel, je crois, en Syrie. Sur la côte, en fait. Sur la côte, oui. Ça se situe sur la côte. Et ils ont introduit, en fait, quelque chose qui était assez révolutionnaire à l'époque. C'est le premier alphabet en l'écriture cunéiforme. Donc, voilà. Donc, et alphabet, ça veut dire qu'il y a plus, ou moins, nettement moins de signes, alors ? Beaucoup moins de signes. Trente signes. Trente signes, oui. Donc, qui sont... Mais toujours avec ses coins. Toujours avec ses coins. Donc, ils sont empruntés au glossaire, en fait, de l'écriture cunéiforme. On emprunt donc trente signes pour exprimer toutes les réalités. Et ça représente alors des consonnes ou des consonnes et des voyelles ? Ça représente principalement des consonnes. Des consonnes, donc, comme l'arabe ou l'hébreu. C'est une langue, justement, c'est une langue sémitique. C'est une langue sémitique qui ne représente, en fait, que des consonnes. Donc, c'était une véritable révolution. C'était vraiment une révolution. Et le phénicien qui va venir... Enfin, ça, c'est la dernière question. Je n'en parle pas. C'est au niveau de l'éphabète. J'anticiperai. Donc, voilà. Donc, l'écriture, en réalité, acadienne, comme je vous avais dit au tout début, donc, elle s'est répandue, donc, à partir du Sumer, jusque, donc, en Iran, dans l'Iran. Là, elle a été adoptée, avec sa nature cuniforme, par les civilisations élamites, mais aussi, bien plus tard... Ah, oui, c'est ça. La mort et l'âme, hein, et puis la berce. La mort sous l'Enam, mais également, voilà, sous la civilisation achéménide, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, là, ils adoptent. C'est vraiment sous l'impulsion de Darius Ier, donc, le grand roi. Ils souhaitent, comment dire, mettre en place une écriture... Universelle, au fond. Voilà, diplomatique, surtout, c'est vraiment pour mettre en place son pouvoir diplomatique. Et pour unifier un petit peu, parce qu'il y a un empire immense, pour unifier son empire dans le VIe siècle, il va utiliser l'écriture cuniforme pour noter le vieux Perse. C'est ça. Voilà. Donc, on retrouve très peu de vestiges, hein, concernant l'écriture cuniforme, donc, à Suze, bien à Persepolis, qui sont les villes principales de l'empire Perse achéménide. On les retrouve principalement sur des murs, donc, sur les... notamment les tombeaux, les tombeaux royaux. C'est ça. Sur les orthostates, également. Donc, c'est vraiment une écriture qui est surtout bureaucratique, administrative, pour asseoir, en fait, l'autorité du roi. C'est vraiment pour faire l'éloge. Il utilise cette écriture-là pour faire l'éloge de son... Avec parfois aussi, comme en dirais-je, des transcriptions dans d'autres écritures, pour que ce soit compris, hein, donc, à la fois en élamite... Mais l'élamite, c'est aussi cunéforme, hein, c'est ça ? Oui, l'élamite, c'est cunéforme, et il y a également... Mais en tout cas, des langues. Donc, c'est cunéforme, mais dans des langues différentes, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, l'élamite, le Perse, et alors, sans doute, l'acadien. L'acadien, voilà. C'est d'ailleurs ça qui est à l'origine, en fait, du déchiffrement des écritures. C'était une inscription trilingue, donc, l'élamite, vieux Perse et acadien, qui étaient à la base, ben, du déchiffrement de l'acadien, qui sont partis du vieux Perse. Oui, puisque le vieux Perse, c'est une langue indo-européenne, et donc, qui est plus facilement accessible en Européen, par définition. Et aussi, par le fait que c'est une écriture alphabétique. Donc, il y avait beaucoup moins de signes, donc beaucoup moins difficile à appréhender. Et c'est vrai que... Donc, il y a cet aspect-là, d'abord, et puis l'aspect linguistique. Assez rapidement, en fait, les... Donc, Rawlinson et Gotthlène... Et l'élamite, ça appartient à quel groupe linguistique ? C'est une langue sémitique ou c'est comme le sumérien, une langue ? Oui, c'est une langue sémitique. Une langue sémitique, elle a une langue sémitique, c'est ça. Et le vieux Perse, c'est une langue indo-européenne ? Indo-européenne, oui, tout à fait. Et donc, voilà... C'est la langue de l'Avesta, le vieux... Oui, le texte religieux... C'est à partir de ça, de cela, qu'ils sont basés pour déchiffrer justement le texte. Ils ont réussi à refaire ressortir, en fait, du texte, le terme de roi. Oui, voilà. Et aussi les différents noms des rois. À partir du moment où on a un certain nom, on a la clé, comme Champollion, avec la pierre de Rosette. Ils sont partis de là, et après, donc, ils ont traduit l'acadien, etc. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant aux aspects intellectuels et matériels ? C'est-à-dire que tu nous expliques un petit peu, et même beaucoup, peut-être, c'est à toi de voir, quel est le groupe qui a eu le monopole de fait, sinon de droit, d'écrire en cunéiforme ? Est-ce qu'on peut identifier ce groupe, sinon que ce soit décrit, bien entendu, mais sur le plan social ou intellectuel ? Quelle était leur formation ? Et ensuite, qu'écrivait-il ? Quels étaient leurs métiers, véritablement ? Étaient-ils des fonctionnaires ? Étaient-ils des, comment dirais-je, des préposés dans les tanks ou dans les palais pour avoir des missions bien définies ? Et quels étaient alors les outils qu'ils utilisaient ? Et le support, tu nous as déjà parlé, donc, des tablettes tout à l'heure, mais ce serait peut-être bien, aussi, d'en dire un petit peu plus. Au fond, est-ce que tu avais encore des documents à nous montrer, là, en papier, là ? Parce que, je me demande si tu n'as pas... Ah oui, c'est vrai que là, il y avait les différents... Voilà, alors c'est peut-être bien de nous montrer les... Moi, je vais les montrer, et toi, tu vas nous dire ce qui est dans tel ou tel... Ce sont des langues différentes, mais toujours en cunéiforme, je crois que c'est ça. Donc, ceci, si j'ai bien compris, c'était du sumérien. Là, c'est du sumérien, donc on utilise, donc, le cunéiforme pour exprimer, donc, différents langues. Donc, à la base, donc, ici, c'est le sumérien. On voit, donc, qu'il est indiqué ici, d'ingir, c'est le mot, en fait, pour exprimer le mot du dieu. C'est ça, d'ingir, c'est le nom d'un dieu. D'ingir, c'est le dieu. Alors, ceci... Donc, ici, ça, c'est également des signes finéformes, mais là, on parle de l'acadien. Donc là, l'acadien, donc, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, donc, un signe qui représente une syllabe. Pas dans ce cas-là, parce que là, c'est un i. Vous savez qu'il y a quatre voyelles, en fait, en... quatre voyelles simples en acadien. Oui. Donc là, c'est le signe pour i, ceci, c'est le signe pour l'ou, et ça indique, en fait, la signification du dieu. En fait, ilou, c'est le dieu en acadien. Alors, celui-ci... Alors, ceci, donc, c'est siunis. Oui, on dit si ou chi ? Chiunis. Voilà. Chiunis, donc, ceci, c'est du idit. Donc, c'est un peu le même principe, hein, que l'acadien, c'est aussi une écriture, donc, syllabique. Donc, on a différentes syllabes, donc, on va partager, en fait, diviser le mot, donc, si ounis, en quatre syllabes, pour pouvoir, justement, écrire. Donc, chaque si représente une syllabe. Donc, ici, c'est le si ounis. Et puis, ceci, c'est le si ounis. D'accord. Oui. Petite question intermédiaire que je te pose. Tu avais parlé, tout à l'heure, du passage de 800 à 400 caractères. Finalement, à l'époque classique, il y a combien de caractères ? Toujours 400, on est arrivé à un chiffre plus ? Non, on a restreint le nombre de chiffres. C'est plus ou moins 200 signes. 200 signes. En plus de 200, oui. Et ça, ça va se maintenir jusqu'à la fin. C'est plus ou moins ça, c'est 200 syllabes. 200 syllabes, donc, enfin, un signe qui représente des syllabes. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est, par contre, c'est de l'ougaritique. Oui. Donc, on voit, en fait, que l'on n'utilise non plus des syllabes, mais ici, c'est de l'écriture alphabétique. C'est ça. Et donc, on a les trois consonnes, puisque c'est une langue sémitique. Oui. Qui n'indique, en fait, que les consonnes. Donc, ça, c'est le même. Et c'était vocalisé par des signes, enfin, ce qu'on appellera des signes diacritiques, par la suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ou c'est seulement les consonnes. C'est uniquement les consonnes. On est censé connaître les voyelles qui suivent. D'accord. Je montre ceci aussi. Oui, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est juste un exemple de tablette. Donc, c'est un exemple de tablette avec l'écriture cunéiforme, donc, indiqué dessus. Voilà. Alors, je te laisse poursuivre. Donc, la question était la suivante. Que tu nous expliques un petit peu le milieu professionnel des scribes. Qui sont-ils ? Quelle est leur mission ? Quel est leur travail ? Et avec quoi ils écrivent ? Et sur quel support ? Les scribes, ils avaient un statut quand même très particulier au sein de la société. Puisque, bon, voilà, ils avaient un statut privilégié. C'était des lettrés, ceux qui maîtrisaient l'écriture. On remarque, en fait, qu'il s'agissait le plus souvent de familles de scribes. Donc, on était scribes de père en fils, de frère en frère. Donc, en règle générale, c'était des familles de scribes. On retrouvait des écoles de scribes. Donc, c'est très fort documenté puisqu'on a retrouvé des manuels de scribes et des descriptions, justement, de la formation de ces scribes-là. Donc, la formation du scribes, si on part du départ jusqu'à la fin de leur cursus, ils devaient d'abord, évidemment, appréhender le matériel. Donc, maîtriser le calame. Donc, ici, il est présenté par une baguette chinoise. Donc, ça, c'est une sorte de calame contemporain, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà, il devait maîtriser, donc, pouvoir tailler un roseau en biais. Il devait tenir. Il devait pouvoir, donc, tailler un roseau en biais et, donc, maîtriser, donc, l'utilisation du calame. Il devait également... Donc, en fait, ça consiste à enfoncer dans l'argile une partie de ceci qui forme un coin. Voilà, c'est ça. Exactement. Je ne sais pas si je peux le montrer, peut-être. Oui, bien sûr. Donc, il devait, en fait, donc, la première partie de sa formation... Je lève peut-être un petit peu, voilà. La première partie de sa formation était, en fait, de constituer, lui-même, les tablettes. Oui. Donc, il formait, donc, des petites boules qu'il aplatissait, en fait, entre ses doigts. Oui. Et, alors, il devait lisser, en fait, entre les... avec ses doigts, donc, la surface. Et je te laisse enfoncer... Donc, c'est juste pour montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait. Calame, je le signale, c'est le mot, ça vient d'un mot latin qui veut dire une plume, en fait. Mais qu'on utilise pour dire une plume, mais vraisemblablement, peut-être que ça voulait dire autre chose avant d'être une plume. C'est peut-être un bâtonnet. C'est l'instrument qui permet d'écrire, en tout cas. C'est ça, c'est un tiroseau coupé en biais, en fait, qui permettait... D'où le larsus calami, qui signifie faire une faute quand on écrit. Larsus calami. Ah, oui, c'est ça. Donc, il fallait, en fait, tout simplement apposer, en fait, un empreinte. L'enfoncer, oui. Ici, l'enfoncer, pour pouvoir former les différences. Tu peux écrire une, 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 une... Alors, je peux écrire, peut-être, le signe A. Alors, je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Donc, le signe A, lui, est constitué... Sinon, tu le poses sur ma main, et toi, tu écris, hein. Ah, non, c'est bien, c'est bien. Donc, il est constitué, donc, de trois traits verticaux, comme ceci. Donc, on voit, en fait, que... C'est-à-dire que vous, vous ne voyez pas. Non, non, mais moi, ça n'a pas d'importance, par contre. Donc, voilà. Donc, on voit, en fait, que l'écriture cuneiforme, elle est composée, donc, de traits verticaux, de traits horizontaux, comme ceci, et de ce qu'on appelle, en fait, les papillons, ou alors les chevrons. Donc, les chevrons, il suffit, en fait, de prendre l'extrémité, donc, du calame, ou l'extrémité, ici, de ma baguette, et de l'imprimer, en fait, à l'intérieur. Et là, on forme une sorte de chevron. Donc, pour pouvoir, justement... Ah, oui, d'accord. Ici, on a la lettre A. Oui. Ici, donc, si je rajoute, on a la lettre I. Oui. Et ici, c'est un simple chevron, en fait, c'est la lettre U. D'accord. Donc, c'est à partir, vraiment, de ces trois signes-là, donc, le signe, donc, de cuneiforme, donc, le vertical, horizontal et le clou, qu'on va constituer, en fait, de l'ensemble, en fait, des signes... Ah, ben, c'est une question que je vais te poser. Oui, le cuneiforme s'écrivait de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche ? Oui, alors... Parce que c'est une question qui se pose, parce que tout le monde sait que l'arabe et l'hébreu, ben, s'écrivent de droite à gauche. De droite à gauche, exactement. Est-ce que pour le... Alors, le cuneiforme s'écrivait de gauche à droite. Ah ! Mais il est vrai qu'au départ, donc, au départ, c'est-à-dire vers 3200 avant Jésus-Christ, il s'écrivait, donc, de droite à gauche et de haut en bas, donc, sous forme de colonne. Ensuite, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, ça, je n'ai pas voulu l'aborder, parce que c'est trop complexe. Non, non, d'accord. Mais au fur et à mesure, en fait, de l'évolution, les signes, en fait, ont pivoté de 90 degrés, ce qui fait que les signes ont été lus de gauche à droite et de haut en bas. Ah, c'est ça. Non plus en colonne, mais en ligne. À ce moment-là. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est intéressant de savoir... On ne sait pas pourquoi il y a eu un pivot... Enfin, il y a eu un... Ça s'est déplacé comme ça de... On ne sait pas ce qu'on supposait, en fait, au départ, pourquoi est-ce qu'on est passé, donc, de... Est-ce que c'est une question de facilité d'écriture, la manière dont on tient le calame, qui fait que c'est plus facile comme ça ou comme ça ? C'est ce qui a été apporté comme hypothèse, donc, pour éviter, quand on écrit, bien, évidemment, de droite à gauche, on s'habille un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Les signes qui ont déjà été faits, c'est une hypothèse qui a été avancée, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Vraiment, c'est... Ça, c'est pas... C'est pas sûr à 100%, en tout cas. Entendez. Donc, au niveau de la formation des scribes, donc, ils devaient former des petites boules, maîtriser l'utilisation du calame, et après, en fait, ce qu'ils devaient faire, c'est apprendre les signes. Tous les signes étaient appris, petit à petit. Donc, on a retrouvé, d'ailleurs, des tablettes, comme ça, circulaires, avec, donc, des signes, par exemple, le signe « ta », écrit à plusieurs reprises aussi. Ah oui, ce que l'on fait en première primaire aussi. À mon époque, peut-être, mais maintenant, c'est plus comme ça. Je pense qu'on fait encore ça, on écrit les... Est-ce qu'on peut répéter ? On écrit les syllabes, etc., « la », « la », « la », « la », « ma », « ma ». Ça dépend le bon apprentissage de l'écriture. C'est pas la chose partout. C'est pas la chose partout. C'est pas la chose partout. C'est pas la chose partout, oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ils devaient apprendre ça. Puis ensuite, après avoir maîtrisé les signes en tant que tels, ils apprenaient également des mots, c'est-à-dire qu'ils avaient des listes, des listes lexicales, de vocabulaire. Et ensuite, à côté de la maîtrise du sumérien, ils étaient toujours formés en sumérien, et donc, dans la langue, c'était obligatoire. Donc, le sumérien était, comme je vous avais dit, la langue intellectuelle. Mais encore au premier millénaire, avant notre ère. Ah, ils étaient toujours formés au sumérien. Toujours, ah oui. Ah oui, toujours. Même si on était babylonien ou quoi, c'était toujours la langue de départ, la langue, je parle bien, c'est le sumérien, même si on parlait acadien. Parce qu'aussi, dans la langue acadienne, au niveau de l'écriture, on utilise également des termes sumériens. Oui, d'accord. Pour la raison que tu as expliqué tout à l'heure, le côté ésotérique qui donne du prestige, et donc, il n'y avait pas moyen de légitimer le pouvoir que l'on exerce sur le peuple, bien sûr. Donc, à côté de tout ce qui est apprentissage de l'écriture et de la langue. Et il y avait des écoles pour ça, où ça s'apprenait de maître à élève. Comment ça se passait ? C'était vraiment des écoles. Des écoles ? On appelait ça les édoupsars, donc les maisons d'un tablette. On appelle ça comme ça. Des écoles, en fait, où sont formées les scribes. Donc, on avait supposé, en fait, l'existence d'écoles au niveau de sites archéologiques, etc., puisqu'on avait trouvé des banquettes. On avait imaginé que c'était peut-être, justement, des vestiges d'anciennes écoles. Ça, on n'est pas sûr. On n'est quasi sûr, en réalité, que les cours se faisaient en extérieur, au niveau des cours, pour la fraîcheur et la bonne partie. Et alors, autre question. Les scribes, en fait, c'est donc une caste, si j'ai bien compris. C'est une caste. Mais est-ce que les prêtres, je ne parle pas des desservants qui s'occupent, je dirais, des aspects basiques du cérémonial et des rituels, mais est-ce que parmi des prêtres qui appartenaient à la haute caste, sacerdotales, est-ce qu'on a des attestations comme quoi certains d'entre eux savaient écrire ? Oui, il y en avait certains qui savaient écrire, mais par contre, tous ne savaient pas écrire, notamment dans un texte. On retrouve, en fait, une inscription de scribes qui disait « Les scribes qui n'ont pas réussi deviennent prêtres ». C'est un petit peu ça. Ah, donc c'était... Voilà, du pêchage. Donc ça veut dire que quelque part, oui, c'est par le comble. Les scribes avaient tendance un petit peu à... Mais j'imagine, comme souvent, il y en avait beaucoup plus qui savaient lire que savaient écrire. Parce que lire, en général, ça concerne beaucoup plus de monde. Oui, tout à fait. On sait, mis à part de cet enseignement justement au sein des écoles de scribes, on sait que parfois, au niveau de particuliers, il y avait justement un enseignement de père en fils et même parfois de père en fille. On a également l'attestation d'une scribe femme à Assour. Je ne me souviens pas comme ça de son nom, mais en tout cas, c'était une femme et c'était bien attesté au niveau de sa signature. Et il était possible aussi de se former donc par le biais de son père, par le biais de son grand frère, etc. Et alors, autre question dans le même genre, est-ce que l'on a des attestations comme quoi il y avait des rois qui savaient lire et écrire ou seulement lire, je ne sais pas. parce que moi, ce qui me vient à l'esprit en tant qu'historien de périodes beaucoup plus récentes ou en tant que médiéviste, je pense à Charlemagne qui était quelqu'un qui connaissait plusieurs langues mais qui savait sans doute les lire mais ne savait pas écrire à tel point qu'il y a son célèbre monographe, cette sorte de losange où il y a les consonnes de son nom qui se trouvent à l'extérieur, le K, le R, le L et le S. et alors pour signer et donc authentifier les actes qui venaient de lui, il mettait simplement un petit signe à l'intérieur parce que tout l'acte était rédigé en fait par un notaire donc un fonctionnaire. Est-ce que pour les rois ou les dirigeants est-ce qu'on a comme ça des attestations comme quoi certains savaient écrire ? Il y avait certains donc tous ne savaient pas écrire. Non, non, d'accord. mais notamment à Subbanipal il s'en vantait fortement il avait laissé d'ailleurs une inscription à l'INIV disant que lui-même maîtrise justement l'art de l'écriture de l'écriture vu sa bibliothèque on peut supposer qu'il était capable de lire sinon c'était je pense qu'on lui faisait la lecture ah oui c'est ça oui il y avait la lecture mais lui en tout cas se vantait et justement il disait que grâce à ça il avait réussi à percer les mystères des divinités etc. Ah oui parce que ça a une fonction initiatique au fond la lecture c'est ça ça permet forcément d'entrer dans le secret oui et d'entrer aussi dans la signification des mythes de la mythologie des différents mythes etc. Mais donc les scribes étaient au sens où on l'entend habituellement des clercs c'est pas obligatoirement des membres du clergé mais des gens qui se réservent le monopole du savoir c'est ça que je veux dire et qui par là donc peuvent prétendre en se légitimant de cette manière s'imposer aux autres à la population disant moi je sais parce que je sais écrire parce que je sais lire et donc vous n'avez pas accès à la connaissance à laquelle moi-même j'ai accès ce sont des clercs au sens négatif si je puis dire aussi oui mais ils se vantaient pas mal dans les textes c'est ça oui oui vraiment marquaient leur particularité leur voilà le fait ils étaient fiers et orgueilleux oui oui de la caste des scribes il fallait être fier justement d'être scribe c'est ça c'est une véritable corporation en fait véritable corporation et il existe différents types de scribes donc on a l'escript des palais on a l'escript des tentes et pour les commerciaux aussi on a l'escript privé donc l'escript privé eux ce qu'ils faisaient donc eux n'écrivaient pas de texte littéraire ou de texte politique eux se contentaient de signer des contrats d'écrire des lettres notamment pour la correspondance ce genre de documents tout ce qui est acte notarier privé ce sont des contrats privés sur le plan commercial et tout ce qui est cadastral donc les plans cadastral c'était eux qui s'en chargeaient et alors par contre donc les scribes qui étaient affiliés au palais eux écrivaient les textes plus officiels les annales des rois etc donc voilà il y avait aussi même de ça mais si on a une idée également de leur rémunération leur rémunération pas c'était pas monnayé avant l'invention d'écriture bien sûr mais est-ce que c'était des gens qui étaient modestes ou certains d'entre eux ont pu vivre dans les anses voir avoir des propriétés est-ce qu'on a des informations ou pas du tout on imagine quand même que puisqu'ils travaillaient dans l'entourage des palais et des temps on imagine quand même qu'ils étaient qu'ils avaient quand même c'était au dessus de la moitié c'était pas des vagabonds voilà c'est ça maintenant pour l'esprit privé c'est autre chose c'est autre chose ils étaient payés par les personnes privées mais si donc les personnes étaient proches du palais proches du roi proches des militaires forcément ils étaient rémunérés une part du gâteau qui arrivait en forme d'impôt de tribut ils avaient cette responsabilité là aussi donc ils faisaient quand même cette responsabilité là donc bien sûr alors maintenant on va aborder les genres littéraires oui alors tu pourrais peut-être les citer avant d'expliquer un petit peu ce que l'on sait de chacun d'eux donc tu peux me pourrais dire les 3, 4 ou 5 catégories dans lesquelles on a pratiqué justement l'écriture cuneiforme donc mise à part donc les textes dont on a pas mal parlé aujourd'hui tout ce qui est textes économiques donc les contrats voilà bon les inventaires etc mais ça c'est pas proprement des genres littéraires c'est ça c'est des textes économiques c'est des textes techniques voilà c'est ça vers à partir de comme je vous avais dit vers 2500-2600 on voit l'apparition en fait de textes différents de genres différents notamment des textes funéraires donc des textes religieux oui on retrouve des textes funéraires qui racontent un petit peu comment se passait le déroulement justement des rituels funéraires comme les livres des morts chez les égyptiens sauf que là c'était des vademekoum pour passer dans l'autre monde là c'est vraiment ce que oui les rituels au moment des funéraires c'est ça c'est pas des livres des morts et que la famille doit effectuer c'est ça pour pouvoir justement faire en sorte que le défunt soit enterré correctement donc on a les textes les textes religieux on a des textes festifs donc les différentes fêtes qui sont organisées on a des textes mythologiques donc ça il y en a énormément notamment en Mésopotamie donc ce sont des mythes qui vont retracer un petit peu l'origine de l'univers donc des explications de comment est-ce que l'univers est apparu etc l'origine de l'homme on a également de nombreux mythes du déluge donc là on a le plus ancien mythe du déluge qui date de 1635 avant Jésus-Christ et c'est un petit peu le mythe en fait du déluge en acadien en acadien tout à fait donc c'est un petit peu la transposition de l'histoire de Noé mais chez les Sumériens est-ce que c'est pas plutôt l'inverse c'est plutôt Noé qui l'a oui ça s'est fait dans l'autre sens en fait oui la Mésopotamie est antérieure je veux dire il y a en fait il y a une copiage par les oui il y a une récupération par les hébreux effectivement de ce texte là oui oui bien sûr mais son origine c'est ça donc c'est l'origine sumérienne qui ensuite a été donc récupérée par les acadiens parce qu'en règle générale et alors les hébreux ont été tout le monde tout le monde a été prendre son nom enfin je dis eux parce que c'est je faisais référence à la Bible c'est ça oui exactement je sais donc voilà donc on a les textes mythologiques on a les textes aussi ce qu'on appelle les textes sapantio donc ce sont des textes de sagesse donc dans les textes de sagesse de la philosophie morale en fait c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça donc des textes à la fois donc de sagesse pédagogique donc comme les textes de formation des scribes etc mais également des textes qui reprennent des proverbes pour essayer de donner une morale en fait à la population c'est un petit peu ça donc on a les textes historiques également donc ça on en a beaucoup notamment les annales à partir de quel moment on commence à écrire des annales c'est plus ou moins c'est plus ou moins la même époque 2500 plus ou moins c'est vraiment très tôt oui c'est très tôt c'est vraiment très tôt c'est pour ça que je vous disais vraiment on va dire que les sumériens ont pris du temps pour mettre en place l'écriture mais à partir du moment où l'écriture cuniforme a été établie très vite elle s'est développée et très vite elle a été utilisée pour indiquer pour retranscrire toutes les réalités du monde que ce soit du monde céleste ou du monde terrestre c'est un petit peu comme la révolution d'imprimer dans la deuxième moitié du 15e siècle et au 16e siècle ou plus tard l'invention de l'informatique qui a explosé le numérique on ne parle plus que de ça ça s'est fait extrêmement rapidement les débuts ont été compliqués comme le numérique ça s'est fait il ne faut pas oublier que moi j'appartiens de génération on n'apprenait pas à taper alors il n'y avait pas d'ordinateur peut-être pour des comment dirais-je pour des services secrets ou des bases militaires mais bon internet date je crois de 80 quelque chose comme ça donc c'était inimaginable voilà on n'aurait pas imaginé à cette époque là donc ça s'est fait très rapidement à tel point que la génération actuelle mes étudiants ils naissent quasiment sur un ordinateur ou dans un ordinateur dès qu'ils sont petits ça manier ça alors que moi il a fallu des années pour faire la conversion en termes sur le plan des mentalités aussi c'est-à-dire que j'étais attaché presque à ma plus de doigts et je reste attaché d'ailleurs à ce genre d'écriture donc moi je suis quelque part l'héritier des Sumériens et des Acadiens de ces scribes dont on parlait alors que moi tapé à la machine voilà voilà non mais c'est voilà en tout cas l'évolution s'est faite très vite et à partir du moment où ils ont maîtrisé l'écriture qu'il y forme voilà ils ont utilisé cette écriture là pour exprimer toutes les facettes en fait de la réalité de l'époque donc donc sous le plan littéraire donc puisqu'il y a des fictions sur le plan religieux puisqu'il y a des mythes des légendes qui sont transcrites sur le plan festif tu as évoqué des cérémonies voilà tu as ah oui et aussi j'imagine dans le domaine des sciences la médecine etc donc en fait des représentations aussi de l'univers dans le domaine des mathématiques de l'astronomie de la magie c'est ça c'est ça et même aussi pour tout ce qui est lecture des entrailles toujours avec des plans détaillés avec des petites maquettes de foie bien clair avec toutes les indications cunéiformes etc de façon justement à but pédagogique et bien je propose maintenant de passer parce que tout cela est très clair tout ce que tu expliques maintenant on arrive tout doucement vers la conclusion et de si tu pouvais nous expliquer ce qui a fait ce qui est à l'origine du passage de cette écriture syllabique le cunéiforme à l'écriture alphabétique qui marque non pas une révolution comme celle de la naissance de l'écriture mais en tout cas une étape dans l'histoire de la communication tout à fait c'est une étape quand même assez importante puisqu'on passe d'un système syllabique quand même assez lourd voilà où il y a une centaine de signes même si à la fin tu vas même parler de 200 non c'était 100 j'ai compris 200 200 quand je dis une centaine c'est plus ou moins 100 un petit peu comme le linéaire B donc une centaine de signes difficile à maîtriser donc il fallait des années d'apprentissage pour pouvoir maîtriser tout un long cheminement pour pouvoir justement maîtriser ceci lorsque les araméens sont arrivés vers 1000 plus ou moins avant Jésus-Christ ils sont arrivés avec leur écriture c'était une écriture cursive c'était pas une écriture donc avec des signes cunéiformes et c'était une écriture donc ils avaient leur écriture déjà ah oui parallèlement donc ils ont inventé eux-mêmes ils ont inventé eux-mêmes alors oui ils ont été influencés par les phéniciens qui eux-mêmes ont été influencés par les acadiens parce que tout ça c'est le dougarite quand même oui parce que l'ougarite c'est déjà une écriture alphabétique à partir du cunéiforme mais au niveau du concept même si c'est une écriture avec des coins le concept d'alphabet est déjà là c'est le concept qui est important le seul souci avec l'écriture d'ougarite c'est qu'elle était vraiment très limitée au point de vue historique et géographique donc elle était vraiment limitée à l'ougarite donc c'est même pas donc il n'y avait pas moyen de communiquer elle ne s'est pas étendue à d'autres dans le système diplomatique ou commercial non pas du tout elle est vraiment restée à l'ougarite et comment dire est restée très peu de temps une centaine d'années je pense qu'on a des vestiges donc des textes c'est quoi fin 14e jusqu'au bout du 12e siècle 14e, 13e donc c'est vraiment une centaine d'années pas plus qu'une centaine d'années et malgré le fait que l'écriture alphabétique existait à l'ougarite il y avait toujours en parallèle l'écriture acadienne c'est ça et qui servait évidemment de langue diplomatique et qui comme elle était beaucoup plus diffusée l'autre n'a pas plus non elle n'a pas pu se développer et alors les phéniciens c'est quoi 12e, 11e siècle ou même plus tard oui c'est ça c'est plus ou moins ça donc là eux évidemment les phéniciens reconnaissent leur influence et c'est parce que ce sont des commerçants qu'ils ont inventé l'écriture alphabétique je me pose la question quelle est l'origine puisqu'on a posé la question tout à l'heure de l'écriture syllabique qui est liée à tout ce que tu nous as expliqué avec la révolution néolithique l'agriculture l'élevage etc mais alors les phéniciens parce qu'ils sont connus comme essentiellement comme essentiellement des commerçants est-ce qu'il y a un lien entre l'écriture et le commerce ou c'est encore une autre il y a-t-il d'autres hypothèses qui ont été formules il y a forcément un lien avec le commerce puisque voilà ils échangeaient comme vous dites des biens etc il fallait que l'écriture soit plus simple puisque eux ils étaient toujours sur les routes etc donc il fallait que les choses aillent vite et le système alphabétique était le plus pratique de toute façon pour ce genre d'échanges là et donc on le sait par la suite le système phénicien donc a été adopté par les grecs puis ensuite oui donc c'est passé d'une langue sémitique à une langue indo-européenne c'est surtout ça c'était une langue sémitique à la base avec une voyelle à l'œuf quand même mais c'est aussi une langue à base consonotique et qui a été adaptée par les grecs et donc les grecs ont fait une sorte de travail d'adaptation de certaines lettres comme ça vous le savez de certaines lettres oui mais c'est pour les qui étaient des c'est pas pour moi c'est l'objectif c'est les auditeurs et les auditrices mes questions sont souvent des questions faussement naïves parce que parfois je connais la réponse mais je pense à ceux qui nous écoutent voilà bien sûr bien sûr et alors c'est peut-être l'occasion de rappeler que justement quand on dit alphabétique on croit que ce sont les grecs alphabétables non mais c'est aleph et bet tout à fait donc le terme lui-même alphabétique c'est du phénicien c'est pas du grec c'est du sémitique c'est ça c'est du sémitique et donc voilà les araméens se sont inspirés de l'alphabet phénicien et donc ils ont pu développer justement leur alphabet ce qui était beaucoup plus simple c'était plus facile plus simple plus rapide à apprendre donc d'un point de vue pratique c'était un petit peu une évidence que l'araméen s'impose par rapport à et puis il ne faut pas oublier parce que quand on pense aux phéniciens on pense à Tyre, Sidron enfin les Beyrouth enfin les villes qui se trouvent voilà mais il ne faut pas oublier que l'expansion je dirais de cet écriture le punique c'est Carthage c'est Carthage qui a quand même dominé tout le bassin occidental la Méditerranée voilà en Sicile l'Espagne le nord de l'Afrique et voilà les Carthaginois c'était vraiment des gens qui étaient des nomades de la mer si je puis dire ils n'arrêtaient pas ils avaient la maîtrise de la Méditerranée voilà la partie occidentale en tout cas voilà entendu très bien mais je crois qu'on a appris plein de choses c'est peut-être le moment de montrer les livres en tout cas quand je dis plein de choses j'ai appris des choses aussi mais je crois que c'est important d'avoir une interview de type pédagogique de telle manière qu'en tapant sur le clou c'est le cas de le dire il y avait moyen de mettre en relief l'importance de l'écriture nous étions partis du problème de l'analphabétisme à notre époque et puis on ne se rend pas compte à quel point la communication enfin je crois qu'on en a conscience à quel point nous vivons dans un univers de communication aujourd'hui et de ce qu'on appelle aussi les fake news donc quelque part tout cet univers de communication qui fait qu'on arrive au pouvoir par une communication qui n'est pas d'ailleurs la plupart du temps une communication scripturale mais qui est liée au geste à l'image et quelque part c'est sans doute un recul que les gens votent en fonction du look de quelqu'un à la télévision et non pas en fonction de ce qu'il écrit parce que les gens le lisent de moins en moins et il suffit les hommes poétiques le savent bien il suffit de placer une phrase qui dure voilà quelques phrases qui ne durent pas plus d'une minute ils savent que cette phrase là va sortir au journal de 20 heures et que ça va être répercuté que c'est à partir de cette petite phrase que l'image que même transmettre va être véhiculée et c'est très grave enfin très grave parce qu'on en a eu le cas récemment avec Donald Trump qui n'est quand même pas une réussite qui n'est pas une réussite d'ailleurs il y a une blague qui circulait et qui correspond peut-être je ne sais pas si elle correspond à la réalité mais peut-être partiellement quand même j'ai entendu un journaliste français qui disait on a pu remarquer lorsque Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump au sommet de l'OTAN qu'il connaissait plus de mots d'anglais que le président américain et je crois que ce n'est pas tout à fait faux je crois que ce n'est pas tout à fait faux mais comme quoi il y a un recul quand même du lexique de personnes qui arrivent vraiment c'est une image au profit voilà et que les intellectuels à notre époque ils sont souvent considérés comme des gens qui sont des parasites ou des voilà des gens qui font des études qui ne servent à rien et c'est tellement important de savoir écrire de savoir lire de transmettre un savoir et je crois que c'est notre rôle à toi comme à moi et à beaucoup d'autres des millions de collègues sur Terre de tenir fermement le flambeau du savoir et de le transmettre aux générations suivantes et c'est l'objectif d'ailleurs de cet entretien c'est que chacun essaie d'apporter avec la petite parcelle de savoir que nous avons quelque chose qui permettra à l'humanité de progresser et non pas de reculer comme c'est le cas pour l'instant j'arrête de faire de la morale mais j'aime bien en faire parce que c'est dans mon caractère et puis ça justifie non c'est pas que ça justifie c'est pas seulement que ça légitime c'est que j'y crois profondément j'y crois profondément voilà alors je vais montrer les ouvrages successivement donc voilà donc alors alors du qu'il forme à l'alphabet chez Seuil au Seuil ça c'est un livre quand même assez intéressant assez général sur les différents types d'écriture que ce soit au Proche-Orient ancien mais également donc les écrits de l'Enière B l'Enière A les écritures grecques ça donne une belle introduction en fait des différents types d'écriture une belle écriture voilà alors ensuite donc là c'est le dossier d'archéologie numéro 260 de quelle année dis le moi peut-être 2001 février 2001 février 2001 sur l'écriture ah et voilà sur l'écriture et l'origine justement de ces écritures c'est toujours bien aussi de faire appel au dossier d'archéologie puisque c'est une façon aussi très très concise de découvrir un sujet et donc voilà et après avec une bibliographie aussi d'aller peut-être plus loin justement par rapport à ce sujet et puis ce sont des articles relativement courts donc qui ne nécessitent pas beaucoup de patience des images pour bien comprendre voilà et c'est très diversifié ici je vois qu'au sommaire de ce numéro ben voilà il est question de la naissance des écritures de l'écriture cunéiforme justement on parle de l'écriture hiéroglyphique de l'écriture des mayas de l'écriture aztèque des écritures libico-berbères de l'alphabet bien sûr de l'écriture arabe de l'alphabet grec des écritures indiennes etc. etc. c'est un beau panorama voilà c'est un beau panorama qui permet d'élargir ce dont il était question aujourd'hui mais l'exposé d'aujourd'hui était la base puisque c'est en fait vraiment l'invention d'écriture dont il était question dans tout l'entretien alors ceci je le montre en fait c'est un dossier pédagogique qui a été conçu et rédigé à l'occasion d'une exposition près de Charleroi par Anville au musée des sciences et des techniques en fait c'est une extension de l'université libre de Bruxelles à Charleroi qui est très bien fait pour les professeurs d'enseignement secondaire et qui s'intitule une histoire de l'écriture qui est très générale également mais très utile pour les professeurs d'enseignement secondaire alors ici il s'agit d'un gros ouvrage magnifiquement illustré qui fait presque 300 pages et qui a été publié à l'occasion d'une exposition que j'ai vue il y a bien longtemps ça doit être en... moi il me semble qu'il y a au moins 20 ans j'ai vu cette exposition je ne vois pas la... non mais ça n'y est pas alors oui c'est pour la... non ça ne m'informe pas plus peut-être tout à la fin il y aura le... alors oui voilà 20 ans exactement 1997 donc c'est une magnifique exposition qui s'est tenue dans les locaux de la Société Générale de Belgique rue Royal donc à proximité du Palais et du Parc... du Palais Royal et du Parc Royal et qui s'intitule en Syrie aux origines de l'écriture peut-être tu peux... non tu ne sais pas ce que signifient les termes là ma-h c'est ? c'est ma-h ma-h et ça veut dire quelque chose ? c'est mai en fait mais je ne sais pas mais d'accord voilà très très beau catalogue vraiment je ne sais pas si je peux vous montrer l'une ou l'autre mais c'est principalement c'est en Syrie mais également en Mésopotamie voilà oui mais donc pour le rappeler la Mésopotamie est à cheval sur l'Irak et la Syrie parce qu'on croit parfois que la Mésopotamie Mésopotamie et Irak sont synonymes mais pas du tout la Mésopotamie quand on voit le cours du tigre et de l'Euphrate ça continue voilà alors ceci je te laisse le présenter alors ici c'est le manuel de langue acadienne de M. Malouin-Labat donc là c'est le manuel en fait que j'ai utilisé lors de mes études pour apprendre l'acadien donc il y a un lexique ceci c'est un lexique et il y a un livre d'exercice donc pour les personnes qui souhaitent approfondir justement leur connaissance de l'acadien écoutez c'est vraiment c'est vraiment le l'ouvrage vraiment cool la base ah oui ok ici c'est un petit peu le même principe mais pour l'écriture hittite pour la langue hittite donc tu les spécialises tout à fait c'est le manuel de langue hittite qui est vraiment aussi très très bien très bien documenté il y a donc deux volumes un volume également donc plus théorique qui explique un petit peu la grammaire etc donc la conjugaison du hittite et ensuite un volume plus lié donc aux exercices pour pouvoir justement s'exercer dans la maîtrise de l'écriture hittite très bien alors il en reste un ici c'est lire le cuneiforme hittite et hittite donc là c'est principalement c'est ça c'est principalement donc pour l'option huit que j'ai apporté donc ce livre là c'est vrai que le huit il n'est pas forcément beaucoup enseigné il n'est pas trop maîtrisé mais là c'est un petit livre vraiment simple il y a également deux volumes c'est un livre simple pour pouvoir justement appréonder la grammaire du huit félicitations en tout cas je crois qu'après t'avoir entendu tu auras donné l'envie à de nombreuses auditrices et auditeurs de se pencher très sérieusement sur ce sujet qui n'est pas du tout un thème qui concerne les érudits ça concerne vraiment l'humanité ensemble même si on l'a vu à travers le prisme d'une région particulière mais qui est essentielle évidemment dans ce processus on aurait pu faire ou j'aurais pu inviter aussi une sinologue qui aurait pu m'expliquer l'invention de l'écriture en Chine même chose pour quelqu'un qui est spécialiste de la méso-amérique pour les mayas sauf que ici c'est en fait le système dont que nous utilisons et dont nous sommes immédiatement les héritiers donc là il y a un fil rouge entre les sumériens d'il y a 5000 ans plus de 5000 ans et nous-mêmes donc c'est notre système et on ne peut pas dire que c'est une autre histoire non c'est notre histoire c'est notre système de communication qui s'est mis en place et quand je dis 5000 5000 ans on peut même remonter on a bien entendu qu'il y a presque 10 000 ans puisqu'il faut remonter vers 7500 voilà donc il y a près de 10 000 ans que tout cela s'est mis progressivement en place qu'il y a des révolutions il est important de retenir qu'il y a donc des révolutions qui durent des millénaires mais qui sont de véritables révolutions et puis alors il y a accélération de processus à certains moments on le voit vers 3300 avant notre ère et puis alors on voit d'autres accélérations qui se produisent comme avec la naissance l'invention de l'écriture alphabétique il y a pratiquement un peu plus de 3 ans enfin si on prend l'écriture ougaritique il faut peut-être monter à 3400 ans quelque chose comme ça mais enfin nous ne sommes pas issus de l'écriture ougaritique nous sommes issus de l'écriture féminicienne il y a en gros 3000 ans quelque chose comme ça et donc par le biais des phéniciens qui l'ont transmis ou plutôt on doit inverser le processus plutôt à partir des grecs qui l'ont pris emprunté aux phéniciens là à partir des grecs alors là le fil est tout à fait continu et là en fait quand on dit qu'on a des difficultés pour lire l'alphabet grec c'est une vaste plaisanterie parce qu'en une heure vous pouvez lire l'alphabet grec c'est notre alphabet l'alphabet latin est légèrement modifié on ne dit pas que pour le lire couramment ça va se faire tout de suite mais bon voilà et l'alphabet russe franchement vous êtes pendant une heure à Moscou et je crois que vous pouvez lire le cyrillique maintenant le comprendre c'est autre chose donc il faut bien distinguer ce qui a été fait ici il faut bien distinguer l'écriture de la langue l'écriture n'étant qu'un support de la langue la langue par définition est par définition antérieure à l'écriture et maintenant nous avons donc des systèmes de communication différents que j'évoquais avec le numérique mais il ne faut pas oublier que le numérique que l'informatique que l'imprimé donc la révolution d'imprimé qui se situe donc au milieu du 15ème siècle sont les héritiers pas si lointains que ça parce que ça nous paraît loin 5 000 ans mais c'est pas énorme quand vous pensez qu'il y a 4 ou 5 générations par siècle il n'y a que 80 générations entre nous et le Christ le début de l'ère chrétienne c'est rien à 80 générations quand on pense à l'histoire humaine qui remonte maintenant à pratiquement allez un peu moins de 3 millions d'années je parle de du genre homo c'était rien du tout finalement et ne parlons pas l'histoire de la planète ou l'histoire de l'univers donc il faut avoir un petit peu d'humilité et ne pas nous placer narcissiquement au centre placer l'histoire de l'humanité au centre de l'histoire de l'univers le phénomène de l'écriture n'est pas si récent que cela et donc nous pouvons donc profiter pleinement de l'écriture c'est pour ça que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire se trouve vraiment handicapé dans notre monde pas seulement pour chercher un emploi pour se débrouiller mais parce que la lecture et l'écriture permettent d'avoir accès à des tas de connaissances qui vraiment sur le plan purement intellectuel je ne parle pas du point de vue pratique sont vraiment des outils pour l'être humain pour son émancipation c'est l'émancipation c'est la liberté ça vous donne quelqu'un qui n'est pas capable de lire et d'écrire que voulez-vous il ne peut pas avoir les mêmes outils pour se battre face à une oppression tout simplement il ne peut pas lui-même communiquer écrire voyez le rôle des samisdates à l'époque soviétique c'est comment dirais-je ces livres parfois qui étaient transmis en occident sur des feuilles de papier de cigarette qui étaient mis dans des chaussures et des choses comme ça c'est que peut-on faire sans l'écrit voilà un très très grand merci Malika et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont cliquer pour voir cette interview et je crois que nous avons fait oeuvre utile pour le progrès de l'humanité je le dis tout à fait humblement et modestement j'essaye simplement d'être un instrument je dirais un relais au sens littéral du terme un symbole symbolon qui permet donc de faire le lien comme ces bâtons qui étaient coupés en deux et que l'on rassemblait qui pouvaient faire le lien et justement donner un message à partir du moment où ils étaient rassemblés et bien c'est ça le symbole c'est ce bâton en bois qui est cassé en deux et je crois que ça permet de faire du lien oui tout à fait du lien et c'est tout l'intérêt d'essayer de d'apprendre l'histoire des civilisations je dis bien des civilisations on passe par l'histoire il ne faut pas oublier d'être curieux aussi oui vraiment d'être curieux c'est vraiment la base de tout donc n'hésitez pas que les personnes n'hésitent pas à se renseigner aller dans les bibliothèques tout est accessible le savoir il n'y a jamais été aussi accessible et maintenant avec internet il n'y a pas que les bibliothèques avec internet entre autres pour voir des cours exactement oui c'est ça internet ça peut servir à des choses qui permettent vraiment de s'émanciper on arrive vraiment au sein du foyer voilà on s'inclutit à l'intérieur des maisonnées etc donc voilà je crois que c'est la fonction des intellectuels vraiment on a une vraie fonction c'est de de transmettre mais aussi d'apprendre à réfléchir d'une manière critique à se poser des questions à considérer que tout n'est pas écrit d'avant justement et que nous-mêmes nous sommes les acteurs de notre de notre destin que rien n'est écrit une fois pour toutes et j'utilise le mot écrit dans son sens voilà rien n'est écrit une fois pour toutes il faut se rendre compte aussi de voilà de l'intérêt de l'écriture pour comprendre justement ces civilisations là parce que c'est vrai qu'on a les on a les restes archéologiques etc mais voilà on peut avoir mille et mille interprétations de tel ou tel objet c'est vraiment l'écriture qui va nous donner cette ligne de conduite et cette interprétation par rapport aux objets donc c'est vraiment essentiel encore mille merci et si jamais tu avais encore un sujet pensé auquel tu pensais voilà ce serait gentil de me le signaler et alors on pourrait organiser un autre entretien encore un très très grand merci merci monsieur merci